Au plus près du client, le camion de Lucas n'est pas encore aménagé, mais il peut installer sa table et commencer à affûter en bas des immeubles. C'est justement toute l'originalité de son initiative, offrir aux skieurs un fartage soigné et mobile. L'idée était de faire vraiment un fart truck au démarrage. Aujourd'hui, après un mois et demi, quasiment deux mois d'activité, je m'aperçois que finalement les gens sont plus sensibles au fait de pouvoir laisser son matériel et le récupérer plus tard. Comme beaucoup de natifs alpins, Lucas a toujours eu des spatules aux pieds. C'est donc tout naturellement qu'il a suivi une formation de skiman au CNPC de Grenoble. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Eric, féru de surf, qui lui confie quatre planches. Là, il y a des petits pètes. Est-ce que tu veux que je rebouche ça ? Oui, c'est que tu as peur. Oui. En classique ou en écologique sur celle-ci ? Il y a une diversité de formules qui est intéressante, puisque pas tout le monde les propose. Le fartage écologique, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Le fartage performance, ce n'est pas non plus tout le monde qui l'utilise. On a souvent du très standard, ce qui ne convient pas forcément à tout le monde. Donc pour le coup, c'est bien d'avoir de la diversité dans l'offre. Il y a de la diversité. La clientèle de Lucas n'est pas uniforme. Les skieurs font appel à ces services principalement pour deux raisons. Soit effectivement des connaisseurs qui veulent quelque chose de très précis, qui veulent de la qualité, en tout cas une préparation de leur matériel de qualité. Ou alors, un autre type de clientèle, ce sont plutôt les familles, pour qui remplir la voiture de ski et traverser la ville pour aller au magasin était assez compliqué. Et qui du coup, ça arrange bien que je sois là. Lucas tient à travailler de manière artisanale et limite, pour le moment, à 20 le nombre de paires de ski et de surf qu'il prend en charge chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.